CULTURE Avec nous pour la culture, Fater Boumardi, bonjour ! Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. Vous nous avez parlé hier de l'événement. Est-ce que vous êtes parti à la conférence de presse ? Bien évidemment ! Alors racontez-nous tout. Donc hier a eu lieu la conférence de presse de la 13ème édition du Festival International de la Musique Symphonique au siège de l'INSM. C'est d'abord un festival qui fait comme à chaque édition le bonheur de tous les mélomanes et la particularité de cette année c'est qu'il y aura 15 pays invités comme par exemple la Russie, l'Italie et le Venezuela pour la toute première fois. C'est important de le mentionner. Et en plus de ces 15 pays participants, c'est la Chine qui sera le pays invité d'honneur. Rajoutons également qu'il y aura la participation algérienne avec le maestro Lotfi Saidi, avec le chef de corps Zohé Mazari et le chanteur algérien Abba Saveri. Il y aura une belle fusion entre la musique algérienne classique et la musique classique chinoise. Écoutons justement le commissaire du festival Abdelkhatab Ouaza. Tout d'abord c'est la tradition avec l'invité d'honneur de cette 13ème édition du Festival Culture International de la Musique Symphonique qui se tiendra du 19 au 26 octobre à l'Opéra d'Alger. En parallèle, on va commencer en force. Pourquoi en force ? Parce qu'on va jouer la force du destin du grand compositeur, du célèbre compositeur international, Verdi. Bien sûr, avec une grande enquestre de plus de 100 musiciens qui vont jouer ensemble. C'est une fusion entre musiciens algériens et musiciens chinois. Il y a bien sûr deux grandes voix chinoises, une soprano et un ténor. Et bien sûr, notre ténor, parce que c'est une nouvelle tradition qu'on va inculquer dans notre festival, c'est de donner importance à notre authentique musique. Et cette fois-ci avec le grand chanteur algérien Abba Saveri. Et bien sûr, pour la première fois, le Venezuela qui va nous interpréter la fameuse dernière symphonie du grand compositeur de tous les temps, Wolfgang Amadeus Mozart, avec la 41ème qui s'intitule Jupiter. Et bien sûr, nous aurons des ensembles de 14 pays qui vont être les hautes invités de notre pays, puisqu'il y aura aussi d'autres concerts dans d'autres wilayas, l'Algérie ou bien Alger sera la capitale de la musique symphonique. Nous allons rajouter également qu'il y aura 500 musiciens qui vont défiler sur la scène de l'Opéra d'Alger, Boalem Sayah. Ça promet un beau programme. C'est un magnifique grand livre qui a été concocté pour tous les mélomanes. Et là, nous allons écouter le maestro Lotfis Aidi, il est au micro de Sidali Fares. C'est l'une des plus grandes œuvres de la musique russe et de la musique classique internationale. Donc c'est les dons polovtiennes de l'Opéra Prince Igor, du compositeur Borodin, un compositeur russe justement. Et là, ça va se faire avec, on est en train de travailler depuis des semaines justement, pour ces préparatifs, pour des répétitions, avec le chœur qui est composé d'une quarantaine de chanteurs professionnels, donc un chœur mixte des Algériens. L'œuvre de Borodin, nous allons accompagner donc de la musique algérienne, du Malouf précisément, donc avec Abbas Riri, que Brindisi a de la Traviata et aussi un morceau chinois. J'ai reconnu la voix de Zoé Mazari, voilà, c'était un petit, voilà, on s'est un petit peu trempé dans les... Il était au micro de Sidali Fares et là justement, nous allons écouter Lotfis Aidi, le maestro, il est toujours au micro de Sidali Fares. C'est vraiment une fusion, vraiment intéressante, comme ça on aura l'occasion d'avoir une autre expérience et de coutouer d'autres musiciens et avoir un autre style de jeu, un autre style de savoir. On a commencé les répétitions le 14, on a cette répétition ensemble et l'orchestre chinois va nous rejoindre le 16, donc on sera tous ensemble sur scène et on va partager la scène, le chef d'orchestre chinois et moi. Il y aura du Verdi, Puccini, des capois, il y aura même Borodin. Et à la fin, il y aura notre chanteur Abbas Riri, qu'on va interpréter une musique maïlouf sous forme symphonique, bien sûr. Comme ça, on va présenter la musique algérienne sous forme symphonique et faire connaître notre musique. Fateroumézi ! Oui, tout à fait. Le plus important, ça débute quand ? Les dates ? Ça va débuter le 19 octobre et ça s'étalera jusqu'au 26 à l'Opéra d'Alger Boalem de Sayah et c'est à partir de 18h30. Allez-y, ne passez pas à côté. La soirée d'ouverture sera marquée par le passage de l'orchestre symphonique chinois et algérien avec Abbas Riri. Rendez-vous pris ? Bien sûr. On a hâte de vous y retrouver. Merci beaucoup Fater, à dimanche. À dimanche, bon week-end. Merci.